Salut à tous et à toutes, c'est Dante et j'espère que vous avez la pêche, la patate. Aujourd'hui on va parler du contenu qui va arriver donc d'ici la fin de l'année sur Battlefield 5 qui a été annoncé à l'IA Play, donc la conférence d'IA à Los Angeles pendant le 3 et il y a quand même pas mal de choses à dire donc on va commencer rapidement. Donc pour l'instant on est sur le chapitre numéro 3 du Sentier de Guerre qui est donc arrivé avec le mode Firestorm, donc le mode Battle Royale de Battlefield 5. Et donc avant de finir ce troisième chapitre, il y a donc deux nouveautés sur le jeu. Donc premièrement il y aura un nouveau mode de jeu qui va s'appeler Avant Poste, qui sera un mode en 64 joueurs qui va arriver le 13 juin donc très rapidement. Le principe sera donc de capturer des tours radio et de les fortifier ce qui vous permettra en fait, plus vous aurez de tours radio, plus vous pourrez avoir des points pour votre squad qui vous permettra donc de pouvoir lancer plus souvent des bombardements, des ravitaillements etc. Et il y aura aussi un système de recrues apparemment mais ça c'est assez flou pour l'instant, je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand le mode sortira dans quelques jours. Ça jouera donc sur Arras et Mercure en 64 joueurs et je pense que ça va être un petit peu le bordel tout simplement parce que si on a des points des squads, enfin des points des squads vont être plus rapidement et plus souvent donc on aura donc des bombardements plus souvent. Donc je pense que ça va être le bordel. Mais bon on verra bien quand ça sortira. On va avoir aussi une mise à jour sur le mode Firestorm très attendu. Donc on va avoir des nouvelles armes qui vont être rajoutées. Vous savez que sur le mode Firestorm on avait quand même un nombre d'armes assez limité. On n'avait pas les armes qui étaient sorties après les sentiers de guerre etc. Donc ça sera une bonne chose. Né de vos skins. Donc ça aussi ça peut être toujours sympa. Un système de réapparition des squads. Alors ça se voit qu'ils sont inspirés un petit peu de Apex. Parce que voilà c'est quelque chose d'assez important dans Apex Legends. De pouvoir réapparaître ses coéquipiers. Donc c'est assez nouveau dans les Battle Royale. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose qui rajoute ça sur celui de Battlefield. On a aussi une amélioration du système de but. Alors ça ils ne l'ont pas trop montré. Mais rien que de savoir ça ça va être assez excellent. Parce que voilà c'est un des gros problèmes de ce mode Battle Royale sur Battlefield V. Donc voilà hâte de voir ça. Amélioration du matchmaking. Alors c'est vrai que suivant à quelle heure vous jouez et suivant à votre plateforme c'est vrai qu'il y a plus ou moins le système de matchmaking est un petit peu lent par moment. Donc voilà ça sera hâte de voir ça également. J'espère en tout cas que ce sera un peu plus fluide pour les recherches. Donc ça c'est assez intéressant. Et il y aura donc un nouveau point d'intérêt sur la carte qui s'appellera le Dome. Voilà il remplit au fur et à mesure des mises à jour la carte. Il va rajouter des points d'intérêt pour qu'il soit un peu plus vivant sur la carte à mon avis. Donc voilà ça c'est aussi une bonne chose. Hâte de voir ça. Donc le chapitre 4 du Sentier de Guerre qui va commencer donc le 27 juin. Qui va rajouter pas mal de contenu. On voit clairement qu'il y a le studio de Los Angeles, de EA Los Angeles. De Dice en fait qui est derrière et qui aide clairement le studio de Suède. Mais voilà ça pour apporter du gameplay, du contenu pardon. Donc voilà ça c'est plutôt une bonne chose. Donc le 27 juin on va avoir donc la carte Al-Sultan. C'est une grande carte ouverte inspirée en fait du solo. Quand vous jouez le soldat en fait. Donc ça se passe pendant l'Afrique du Nord. Donc voilà vous avez cette carte qui a l'air assez intéressante. Qui fait penser un petit peu, un peu dans l'ambiance de Aérodrome. Carte de donc Afrique du Nord avec pas mal de véhicules. Une carte assez ouverte comparé à Aérodrome qui était quand même assez limité. Là sera clairement ouvert avec pas mal de véhicules. Il y aura donc une spécificité c'est qu'il y aura donc un Aérodrome à capturer. Pour avoir plus d'avions pour votre équipe. Donc ça c'est assez intéressant. Et ils nous ont aussi annoncé qu'il y aura donc des nouvelles armes quand cette carte arrivera. Donc ça c'est plutôt cool. Au mois de juillet donc on aura la carte Marita. Qui sera donc la deuxième carte de Grèce. Qui sera entièrement infanterie cette fois-ci. Qui sera donc un gameplay plutôt vertical. Un peu à la Mercure mais un petit peu moins quand même. J'ai remarqué. Donc ce sera une carte qui sera très colorée dans les tons orange ferraille à peu près. Si vous voyez ce que je veux dire. On sera un peu sur le thème de l'automne on va dire. Et il y aura aussi des nouvelles armes qui ont été annoncées. Quand cette carte sortira donc au mois de juillet. On n'a pas de date exacte. Mais voilà ça sortira à peu près pendant cette période. Et c'est une carte qui je pense sera vachement intéressante. En fait ça se passera beaucoup au niveau d'un grand village. Donc voilà ça c'est des combats infanteries qui vont être assez intenses je pense. Après au mois d'août on va avoir donc des nouveaux rangs de soldats. Donc comme vous le savez certainement. On est bloqué au niveau 50 pour l'instant. Ils vont donc rajouter 450 niveaux. Donc on aura donc 500 niveaux en tout. Donc là on aura de quoi faire. Il y aura donc une progression qui sera au fur et à mesure de plus en plus lente. Au fur et à mesure que vous arrivez au rang maximum. Ce qui paraît logique mais qui n'était pas forcément le cas. De façon évidente jusqu'à présent. En fait jusqu'au niveau 50 c'était assez rapide. Là ça sera beaucoup plus lent. Tous les 50 niveaux que vous passerez. Vous recevrez donc une promotion avec des nouvelles icônes. Des points de compagnie et une nouvelle plaque. Donc voilà c'est toujours appréciable. Et donc dès qu'on sera au niveau 500. Ils nous ont dit qu'on aura 2 millions de pièces de compagnie. Donc on aura gagné 2 millions de pièces de compagnie. Donc on aura vraiment de quoi faire. Pour pouvoir les utiliser. Même si je trouve que ça va faire beaucoup. Comparé à ce qu'il y a dans la boutique. Il n'y a pas grand chose à acheter de façon régulière. Donc j'espère qu'ils rajouteront des choses assez intéressantes. Au mois d'août. On aura aussi deux nouvelles cartes très infanteries. Qui seront entre guillemets plus intimistes que d'autres cartes. Qui étaient à la base. Qui étaient faites pour le mode compétitif. Qu'ils n'ont pas trop montré. Qu'ils n'ont pas trop annoncé. Ils ont dit qu'ils étaient vraiment plus focalisés en fait. Sur le nouveau contenu. Les nouvelles cartes etc. Donc le mode compétitif pour l'instant est un petit peu retardé. Mais en tout cas on aura donc. Je pense des cartes infanteries. Qui seront vraiment appréciées. Je pense en domination. En conquête en escouade. Je pense. Donc la carte Provence. Qui avait été leakée. Et Lofoten Iceland. Qui se passera en Norvège. Et la Provence. Pour moi ce sera un petit peu jouer à la maison. Parce que j'habite dans le sud de la France. Exactement en Provence. Donc ça fait toujours plaisir. Donc des cartes très infanteries. Et je pense que ça sera vraiment. Vraiment un petit peu. Comme les maps de Battlefield 3. C'est vraiment du combat. Super rapproché. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Même si moi. Je suis plus. Des cartes ouvertes. Avec des véhicules. Mais c'est toujours intéressant. De voir des combats assez intenses. En infanterie. Au niveau du mois de septembre. On aura donc les serveurs privés. Qui vont arriver. Donc il y en a qui seront gratuits. Il y en a qui seront payantes. Donc l'accès gratuit. C'est accessible à tout le monde. Mais vous aurez forcément. Moins d'accès. Moins de droits d'administration. Etc. Mais voilà. C'est toujours excellent. D'avoir des serveurs. Gratuits. Privés. Vous pourrez avoir votre serveur. Choisir vos cartes. Jouer avec vos potes. Et voilà. Ça c'est plutôt intéressant. Vraiment hâte de voir ça. Et c'est enfin. Enfin. Ça va arriver. Ça ça aurait dû sortir depuis le début. On est d'accord. Au mois d'octobre. Nouvelle carte. Qui va s'appeler. Donc opération underground. Donc opération métro. Entre guillemets. Donc c'est une map. Fortement inspirée. D'opération métro. Et d'opération verrou. Donc c'est le même designer. Qui a fait cette carte. Qui a fait. Opération métro. Donc. Ça se voyait. Ça se sent. Clairement. Dans les photos. Dans les. Dans les trailers. Etc. On voit clairement. Que c'est dans un métro. Et c'est fortement inspiré. Alors c'est pas un remake. D'opération métro. Ce sera vraiment une nouvelle carte. Ils nous ont annoncé. Et. Ils ont dit. Qu'il y a aussi. Beaucoup plus de possibilités. De contourner. Beaucoup plus. Que dans opération métro. Sur battlefield 3. Donc ça. Je suis pas. Tellement friand. Opération métro. J'y ai beaucoup joué. J'ai pris beaucoup de plaisir. Dessus. Mais comme vous le savez. Et comme je l'ai dit. Un peu plus tôt. Moi je suis plutôt. Joueur. Véhicule. On va dire. Mais. Mais je joue aussi. Infanterie. Je joue beaucoup. Infanterie. Mais voilà. Je préfère. Les cartes. Un petit peu. Plus ouvertes. Etc. Mais ça sera toujours. Un grand plaisir. De rejouer. Sur une carte. Fortement inspirée. D'opération métro. Au niveau. De la fin de l'année. Donc pas trop annoncé. Quand. Mais vu que la carte. En octobre. Ce sera à mon avis. Vers novembre. Décembre. Il y aura donc. La bataille du pacifique. Qui va arriver. Sur Battlefield V. Donc nouveau théâtre de guerre. Avec trois nouvelles cartes. Dont. Iwo Jima. C'est une carte ancienne. De Battlefield. Qui a donc été annoncé. De nouvelles factions. Donc il y aura les USA. Et le Japon. Avec forcément. Des nouvelles armes. Assez iconiques. Côté USA. Donc le M1 Garant. Et le Bar. Qui sont super connus. Qui nous ont montré. En trailer. Et en image. Donc voilà. Vraiment hâte. De voir ça. A ce que c'est vrai. C'est vraiment des armes. Qui manquaient. Je trouve. Pour la seconde guerre mondiale. Au niveau des armes japonaises. Je peux vous en dire trop. Pour l'instant. On sortira. Donc à la fin de l'année. Donc j'aurai largement. Le temps. De vous en reparler. Et il y aura forcément. Des nouveaux véhicules. Et ils ont annoncé. Des véhicules amphibiens. Et les bateaux. Etc. Donc voilà. Ça. Ça manquait aussi. Je trouve que. Dans pas de fil 1. Ils avaient mis les bateaux. Etc. Très rapidement. Là. C'est vrai que ça manquait. Donc voilà. Hâte de voir ça. Au niveau des nouveaux véhicules. Également. Et des nouvelles armes. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. Il y a vraiment pas mal de contenu. Ça arrive un peu tardivement. Parce que c'est vrai que le jeu est sorti depuis 6 mois. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu. Un passage à vide. Même s'ils ont rajouté au fur et à mesure. Des modes de jeu. Le mode Firestorm. Etc. Mais c'est vrai que là. On voit vraiment qu'ils ont mis le paquet. Que le studio de Ieda et Los Angeles. Qui est arrivé au secours. On va dire. Mais voilà. Ça fait super plaisir. On va d'arriver. Pas mal de contenu. Qui arrive au fur et à mesure. Des mois. Et donc ça c'est plutôt excellent. Ecoutez. Je crois que c'est à peu près tout. Pour l'instant. N'hésitez pas à checker la description. Pour les différents liens. Je vous mettrai. Les liens. Pour. Si vous voulez avoir plus d'infos. Par rapport à ça. Je vous vois ça dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao bye. Sous-titrage Société Radio-Canada